Musicalement Vôtre, le podcast sur la musique à Berlin. Bonjour et bienvenue au Cabaret Chanson ! Bonjour et bienvenue au Cabaret Chanson ! Le Cabaret Chanson de Berlin est un projet de promotion de la musique francophone et des artistes francophones à Berlin. Pourquoi le Cabaret Chanson ? Le Cabaret Chanson est un projet un peu fou de rassembler les artistes francophones de Berlin produisant de la musique ou autre et un public francophone ou francophile berlinois vivant à Berlin ou de passage. Le Cabaret Chanson est avant tout un moment convivial autour de la francophonie à Berlin. Musique, poésie, stand-up, théâtre, le Cabaret Chanson se décline en de nombreux genres. Le Cabaret Chanson permet également aux artistes de rencontrer leur public et d'augmenter leur visibilité auprès de la communauté francophone de Berlin. Bonjour, nous interviewons aujourd'hui Nymphéa qui a joué en première partie du Cabaret Chanson le 6 mai 2023 à Offenhaus von Simmer à Berlin. Nymphéa est une chansonnière, autrice, compositrice, originaire de France qui habite depuis plus de 15 ans à Berlin et qui évolue également dans la scène musicale berlinoise. Bienvenue ! Bonjour et bienvenue au premier Cabaret Chanson. Je suis Nymphéa et je suis très heureuse de commencer ce Cabaret Chanson avec vous. Bonjour. Pouvez-vous décrire Nymphéa en quelques phrases ? Quel est votre genre de musique ? Quel est votre style musical ? Bonjour. Pour décrire Nymphéa, je dirais que Nymphéa est avant tout un projet musical qui se compose de chansons mais également de parties instrumentales. Voilà, j'écris des chansons dans le genre issu du folk. Il y a beaucoup d'éléments de la musique traditionnelle, d'ailleurs française et irlandaise dans mes compositions. Il y a également des influences qui viennent bien sûr des grands noms de la chanson française que j'ai écoutées en étant enfant et qui m'ont imprégnée. Comme par exemple Georges Brassens, bien sûr, mais j'ai également été très influencée par d'autres chansonniers issus d'autres cultures. Donc par exemple Boulat Okudjava qui est russe. Voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi la musique des Balkans, tout ce qui est ce qu'on appelle de manière politiquement incorrecte la musique tzigane, donc la musique rome issue des Balkans. Depuis quand existez-vous ? Depuis quand composez-vous des chansons ? Comment est-ce que le projet s'est constitué ? Pouvez-vous nous parler par exemple d'idées, de rencontres qui vous ont menées ou vous en êtes aujourd'hui ? Alors, bon, il est vrai que je suis autrice, compositrice, donc en fait c'est moi qui écris les chansons et qui les harmonise. en grande partie. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais 12 ans. J'ai baigné dans la musique depuis toute petite avec une formation classique entre guillemets donc de solfège. J'ai fait mon premier cycle de solfège, j'ai appris un petit peu le hautbois, la flûte à bec et puis je pense que j'ai beaucoup profité de la formation classique de mes sœurs qui ont fait du piano et du violon et en fait ça m'a beaucoup imprégnée parce que je connais toutes les pièces de piano et de violon étudiées par à l'école de musique je les connais par cœur en fait. Et donc ça m'a certainement formée musicalement peut-être par inadvertance, par hasard. Voilà, j'ai été beaucoup en contact aussi avec le chant byzantin donc ça m'a donné aussi la profondeur parce que dans le chant byzantin il y a toujours une note de base ce qui fait que j'aime beaucoup en fait maintenant faire des variations vocales et des variations vocales et des improvisations autour de ces notes de base que j'essaye de retrouver assez souvent dans mes chansons. Voilà, et puis j'ai j'ai aussi été membre multi-instrumentiste d'un groupe folk solantaire donc un groupe folk traditionnel de musique traditionnelle française et irlandaise et où j'ai joué de la flûte à bec et aussi de la guitare j'ai aussi chanté et cela m'a donné peut-être une certaine facilité à jouer d'oreille par exemple je joue beaucoup d'oreille beaucoup plus facilement que je ne lis d'ailleurs des partitions et puis je retrouve des accords donc ça aide aussi pour composer des chansons parce que je peux m'inspirer d'une mélodie ou trouver une mélodie et puis tout de suite trouver des accords ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Alors Nymphéa oui voilà au début c'est moi en fait j'ai trouvé ce nom très joli dans mon adolescence j'ai commencé à composer des chansons et puis je me suis fait accompagner au début par un bassiste et psy et puis un guitariste très doué Vincent j'ai grandi à la frontière suisse en France dans les montagnes et donc Vincent faisait 40 kilomètres pour venir jouer avec moi alors à l'époque je ne me rendais pas compte mais c'est sûr que maintenant je me dis c'est quand même assez flatteur c'est un très très bon guitariste qui est capable de jouer sur deux guitares en même temps voilà donc lui il faisait ses petits solos de guitare et puis moi je chantais mes chansons voilà ça a commencé comme ça donc là on a donné nos premiers concerts on a fait participer à des concours de jeunes talents ce genre de choses dans l'un et puis ensuite au lycée donc là j'ai monté un groupe et nous étions deux chanteuses et puis voilà avec deux guitares et des percussions donc surtout de Gen B donc cette formation a duré quelques années nous n'avons pas beaucoup d'enregistrement de cette période là mais je trouve qu'elle a donné la base le corps l'idée de Nymphéa parce que j'essaye justement toujours de rester dans cet esprit là c'est à dire une musique acoustique qu'on pourrait murmurer au coin du feu voilà avec ce côté polyinstrumental donc Nymphéa la belle époque au lycée l'époque où nous étions deux chanteuses moi j'avais une voix plutôt grave et puis Mélanie qui chantait avec moi avait une voix très élevée qui chantait très haut alors moi je suis capable aussi de faire une voix de tête comme ça mais en fait quand je chante comme ça c'est un petit peu comme si j'invitais Mélanie dans mes chansons en fait alors que ça fait 20 ans qu'on n'a pas chanté ensemble mais finalement cet esprit de chant polyphonique et de groupe est resté alors ensuite j'ai continué à jouer en solo à Lyon à Clermont j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes à Lyon j'ai joué avec plutôt des groupes de rock et puis à Clermont j'ai joué dans un groupe ou avec un groupe qui faisait du jazz manouche donc nous avons beaucoup joué dans la rue bon aussi bien sûr dans les bars et puis c'était un petit peu libre en fait on va dire qu'il y avait quand même plusieurs musiciens donc avec plusieurs guitaristes un violoniste et puis voilà moi je venais je faisais un petit peu oui voilà des improvisations de voix un petit peu de guitare rythmique aussi d'ailleurs ça s'est resté de faire la pompe voilà je l'ai fait avec ce groupe là et puis je le fais toujours maintenant ou sinon plus dans les percussions voilà et puis cette période manouche m'a donné aussi le goût de l'improvisation peut-être aussi le goût de la fête parce que pour moi la musique c'est une fête la musique c'est une rencontre culturelle parce que quelle que soit la langue qu'on parle on se retrouve toujours dans la musique voilà j'ai continué un petit peu en solo mes explorations musicales j'ai passé aussi trois ans en Russie où j'ai beaucoup joué donc mes propres chansons les standards de la chanson française parce que j'ai travaillé à l'Alliance française j'étais volontaire et puis j'ai chanté aussi les standards russes bon alors voilà j'étais dans le sud de la Russie c'était bien sûr une autre époque mais nous avons passé beaucoup de temps à faire des concerts improvisés au bord de la mer autour d'un feu de camp par exemple donc c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué voilà et puis dans les compositions alors j'ai beaucoup composé dans ma jeunesse on va dire jusqu'à mes 20 ans puis ensuite je suis venue à Berlin et je pense qu'il y a eu un choc culturel parce qu'il a fallu d'abord que j'apprenne l'allemand j'ai continué mes études j'ai commencé à travailler et tout d'un coup je n'avais plus la facilité de la langue que j'avais avec le français il a fallu d'abord que j'apprenne l'allemand pour ensuite arriver à me réapproprier ma propre langue et puis recommencer à composer donc j'ai mis de côté la musique aussi pendant quelques années on va dire au niveau de la composition voilà et puis j'ai recommencé donc j'ai écrit quand même des chansons de temps en temps mais je n'étais pas très productive et puis j'ai eu une période une grande période de production de chansons à mon retour de Russie mais alors là j'ai écrit mes chansons en russe ce que je continue d'ailleurs à faire de temps à autre alors bien sûr ma langue principale c'est le français mais il y a certains thèmes par exemple qui me viennent mieux enfin plus facilement en russe donc bon alors des thèmes pessimistes en ce moment voilà mais sinon des petites chansons drôles ça fait partie aussi de mon répertoire ensuite bien sûr j'ai travaillé donc comme tout le monde je n'avais pas le temps je me suis décidée pour une vie sérieuse et puis bon il y a eu un grand chamboulement dans ma vie parce que avec mon conjoint nous avons décidé de fonder une famille et nous avons perdu notre petite fille alors ça a été bien sûr un grand choc et en fait la musique m'a permis de de retrouver retrouver la vie dans cette période très très noire en fait mon conjoint m'a offert une table de mixage et là j'ai commencé à enregistrer mes anciennes chansons et puis comme j'avais une table de mixage j'ai pu j'ai pu rajouter des voix j'ai pu rajouter un métronome oui ou rajouter aussi des percussions faire des parties instrumentales ce que je ne pouvais pas faire en jouant en solo et puis j'ai commencé par enregistrer mes anciennes chansons alors j'ai retrouvé aussi un un carnet de poèmes que j'avais écrits quand j'avais bon peut-être 20 ans 22 ans et puis ce sont des poèmes que j'avais en partie mis en musique mais le projet n'avait pas abouti et là j'ai repris ces poèmes et je les ai enregistrés donc ça a fait mon premier album donc feu de camp de 2019 un album autoproduit donc avec mes anciennes chansons mais beaucoup de chansons russes que j'avais écrites et puis quelques nouvelles chansons et puis ensuite j'ai continué à écrire j'ai avancé dans ma vie et puis bon c'est sûr que j'étais aussi à la maison parce que nous avons eu après notre fille encore deux petits garçons et donc j'ai passé bien sûr beaucoup de temps à la maison parce que je ne suis pas allée travailler et donc j'ai eu du temps pour me consacrer à la musique et là j'ai enregistré mes albums autoproduits suivants c'est-à-dire voilà il y a feu de camp 2019 chrysalide 2020 claire de lune 2021 pas de 3 2022 et ensuite là je suis en train de finir phénix 2023 et en fait ces 5 albums correspondent à des périodes de ma vie parce que ces 5 dernières années ont été vraiment complètement folles enfin folles c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'événements tellement de choses qui m'ont chamboulé qu'il a fallu que je crée que je fasse toute cette musique c'était comme une nécessité en fait pour moi donc feu de camp c'était après Elisabeth chrysalide c'était la période où j'étais enceinte alors voilà sur les albums oui la dernière chanson c'était pas très longtemps avant l'accouchement ensuite claire de lune et bien il y avait notre fils Eric qui était tout petit alors on l'entend aussi sur l'album parce que j'ai essayé d'enregistrer sans Eric et puis je me suis aperçue très vite que c'était pas possible et donc du coup il fait partie de l'album il est vraiment une partie intégrante alors des fois il fait un petit peu les maracas derrière où on l'entend un petit peu babiller voilà donc ça peut être gênant mais d'un autre côté je me suis dit c'est la vie c'est comme ça j'ai pas le temps d'avoir un studio dans lequel on n'entend rien du tout je n'ai pas le temps ce temps là je ne peux pas le prendre et puis et puis en fait j'ai toujours chanté aussi avec mes enfants voilà donc c'était bien sûr cet album là ensuite pas de trois alors là c'est aussi mon compagnon qui qui a pris en fait deux ans de de congé parental ce qui est superbe quand on sait que selon les statistiques moins de 10% des pères prennent plus de deux mois de congé parental en Allemagne alors lui il a pris deux ans plus six mois pour notre deuxième fils donc là bravo et puis ça m'a permis aussi bien sûr de faire beaucoup de musique parce qu'il était là donc dans les moments cruciaux je pouvais aussi lui donner lui laisser le bébé et puis dire ah ben voilà moi il faut que j'enregistre il faut que j'enregistre ma partie guitare voilà j'ai fait aussi pas mal de bien sûr par exemple les percussions je les ai pas mal fait aussi avec les enfants ou avec les enfants sur les genoux bien sûr voilà donc pour pas de 3 alors c'était un peu l'idée comme le pas de 2 mais là c'était le pas de 3 donc on l'a fait cet album on l'a fait à 3 avec Raphaël et puis avec Eric et voilà et en fait c'était aussi à la fin de l'album j'étais aussi enceinte de notre deuxième fils voilà et puis ensuite bon il y a eu plusieurs autres coups du destin qui ont fait que je suis partie sur un autre projet musical phénix où là c'est un petit peu malgré tout ce qui nous arrive voilà on en sort on en ressort quand même et puis quel est le chemin que nous choisissons voilà c'était un petit peu l'idée de phénix avec des chansons un petit peu mélancoliques et puis d'autres un petit peu plus combattantes en fait puis beaucoup de questionnements sur le sens de la vie sur le bonheur est-ce qu'on trouve le bonheur dans cette urgence de vie cette vie si courte qu'est-ce qu'on fait en fait de notre temps parce qu'on n'a pas le temps alors on ne peut pas le perdre il n'est pas question de le perdre voilà vous avez déjà commencé à répondre à la question mais quel est votre processus créatif comment écrivez-vous vos chansons alors j'écris mes chansons souvent seule parfois avec d'autres personnes mais souvent seule c'est-à-dire que souvent je pars d'un mot d'une phrase ou d'une émotion c'est-à-dire que ou parfois c'est une brive de mélodie et là je sens c'est quelque chose de très intuitif je sens que ah là il y a quelque chose qui pourrait avoir lieu ah là il pourrait y avoir une chanson et en fait je vois un petit peu mes chansons comme une sorte de c'est comme une goutte d'eau en fait où au début on a on a un tout petit peu puis ça fait et voilà et là ça fait une chanson c'est comme ça que je le vois alors parfois j'ai le texte et puis j'écris souvent la première strophe le refrain déjà je le mets en je le mets en forme alors mon processus créatif est très simplifié depuis que j'ai un que j'ai un smartphone parce que du coup je peux m'enregistrer parce que il faut vous imaginer que quand j'avais 12 ans dans mon hameau au fin fond des montagnes je ne pouvais pas m'enregistrer avec mon smartphone alors j'avais imaginé un système avec les chiffres les notes plus hautes et plus basses un petit peu comme dans le chant byzantin d'ailleurs et dans lequel qui me permettait de retrouver les mélodies parce que si on ne les marque pas en fait les mélodies on ne s'en rappelle pas voilà donc je pars d'une strophe d'un refrain et puis ensuite je prends la guitare et là souvent les choses se mettent en place alors je cherche toujours un petit peu l'impromptu à la fois dans mes rimes et aussi dans dans mes suites d'accords j'aime pas les choses qui se répètent alors on pourrait dire oui je suis un peu toujours dans le même style mais j'essaye quand même toujours de trouver des petites variations de pas faire forcément l'accord qu'on attend et puis sinon l'autre manière de faire c'est bien sûr si jamais je joue avec quelqu'un d'autre qui a une idée par exemple avec mon compagnon alors lui c'est souvent c'est un guitariste très bon guitariste donc du coup il a une suite d'accords et puis on joue ensemble et là il y a une mélodie qui vient alors parfois ça met un petit peu plus de temps que d'autres et puis parfois il y a un texte aussi qui vient tout de suite alors on expérimente un petit peu on écrit plus à deux voilà à quatre mains quel est votre rapport à la langue française ou la francophonie ? alors mon rapport à la langue française c'est que bon ben je suis française et puis nous parlons français à la maison alors pour moi le français c'est quand même la langue ma langue de coeur la langue dans laquelle je m'exprime je rêve aussi dans d'autres langues alors je rêve aussi en allemand je rêve aussi en russe d'ailleurs je ne sais pas si je rêve en anglais mais je ne crois pas voilà mais par contre souvent voilà pour la poésie c'est peut-être aussi bon ben tout ce qui m'a imprégnée pendant mon enfance j'ai fait aussi en partie des études de lettres françaises donc j'ai beaucoup lu la poésie française et c'est quelque chose aussi qui m'a imprégnée c'est la langue dans laquelle j'aime m'exprimer quel est votre rapport à Berlin votre lien avec Berlin alors c'est une bonne question nous en avons parlé il n'y a pas longtemps avec John Collins qui va jouer dans la prochaine édition du cabaret chanson Berlin c'est une cage dorée c'est à dire que il y a des côtés qu'on adore et puis et puis des côtés qu'on déteste ou qu'on a vraiment du mal à supporter par exemple l'hiver à Berlin alors là c'est vraiment tout le monde est complètement déprimé par en tout cas tous les français que je connais sont déprimés les trois premières années par le froid la grisaille le manque de soleil l'absence de soleil on ne voit pas le soleil pendant trois semaines à Berlin parfois l'hiver et cela on a vraiment vraiment du mal à s'y faire mais d'un autre côté il y a tellement de belles choses il y a des gens qui viennent du monde entier et qui se retrouvent il y a un esprit d'ouverture un esprit où on a envie de faire des projets on a envie de faire des belles choses et souvent on s'aperçoit qu'une fois qu'on est arrivé à Berlin on a du mal à en repartir parce que ailleurs c'est toujours moins bien voilà donc du coup quelles que soient les conditions alors maintenant en plus avec les loyers qui ont augmenté ça devient encore plus difficile mais on reste quand même à Berlin et moi je suis berlinoise de cœur en tout cas depuis 2007 voilà et puis bon maintenant j'ai ma fille qui est à Berlin donc du coup c'est sûr que je n'en repartirai plus jamais si Nymphéa était une couleur alors si Nymphéa était une couleur c'est une bonne question parce que vous connaissez cette suite de tableaux de Monet les Nymphéas voilà si Nymphéa était une couleur alors ça serait un petit peu blanc blanc cassé comme les Nymphéas de Monet quelles sont vos sources d'inspiration musicales ou autres alors mes sources d'inspiration bon ce sont alors bien sûr il y a la nature parce que j'écris souvent quand je suis dans la nature alors au parc bien sûr dans la montagne je suis très inspirée par par les éléments par la beauté le spectacle de la nature voilà et puis j'écris aussi beaucoup en marchant alors quand je fais des randonnées bien sûr et puis bon maintenant avec la poussette c'est souvent dans mes trajets sur mes trajets que je compose mes chansons pouvez-vous nommer deux de vos chansons que vous aimez particulièrement ou qui caractérisent bien votre état d'esprit alors pour des chansons que que j'aime et puis particulièrement et puis qui caractérisent l'état d'esprit de Nymphéas alors je vais nommer Brest qui est une chanson de jeunesse c'est une chanson de jeunesse que j'ai écrite au lycée d'ailleurs et puis que nous avons chanté donc avec le groupe Nymphéa avec Mélanie Raphaël et Arnaud et donc avec il y a plusieurs voix et puis c'est l'esprit un peu folk voilà ça je que j'aime bien garder ça fait il y aura du verglas quand je reviendrai de Brest voilà je l'aime beaucoup cette chanson et puis pour la deuxième alors je dirais Avant l'orage c'est une chanson que j'ai composée pour mon petit frère que j'ai perdue en 2021 voilà et puis celle-là je trouve qu'elle elle elle me caractérise elle caractérise d'un féa dans le sens où je pense chanter toujours avec beaucoup d'émotion pour moi les chansons ce sont justement je raconte des histoires bien sûr mais je raconte aussi des émotions je raconte un état d'esprit que je partage avec le public voilà c'est pour ça que j'aime bien aussi Avant l'orage à laquelle je pense plusieurs personnes peuvent s'identifier Qu'attendez-vous du cabaret chanson ? Pourquoi participez-vous au projet ? Alors pour être honnête j'étais une des des instigatrices du projet parce que en fait nous avions un groupe de bébés francophones et nous nous retrouvions à Moabit notamment avec Anne-Laure qui est dans le je vais essayer de ne pas dire des mots allemands parce que c'est comme tous ceux qui habitent à Berlin depuis plusieurs années on a tendance à truffer nos phrases d'allemand donc voilà elle est dans l'association de Offenus von Sema qui est en fait un lieu une salle en bas d'un immeuble et puis c'est un lieu autogéré une salle partagée par les voisins dans laquelle on peut organiser des projets culturels et en fait avec les bébés nous avons beaucoup chanté des chansons puis souvent dans les groupes dans les groupes de bébés on chante des chansons pour enfants entre guillemets voilà et puis en fait moi j'ai pris la guitare puis j'ai commencé à chanter des chansons puis j'ai vu que Anne-Laure connaissait aussi pas mal et voilà en fait on a chanté on a commencé à faire des canons puis à 5 voix parce qu'en fait on était avec beaucoup de mamans musiciennes et c'est de là qu'est parti le projet ah ben ça serait bien d'organiser quand même ici dans ce lieu qui est très beau un concert et puis moi j'ai dit que je faisais de la musique que j'étais prête à jouer et voilà et c'était un peu ah ben pas cap voilà et ensuite on a demandé à droite à gauche qui est-ce qui serait intéressé par ce projet et il y a beaucoup de gens à la fois dans le public et dans les artistes qui se sont montrés très intéressés et voilà et je trouve que en ce moment il y a l'opportunité d'organiser ce cabaret où on a à la fois le lieu les artistes le public l'envie la motivation et bien sûr alors des bonnes volontés pour alors faire les affiches bien sûr et puis faire la publicité en parler dans les réseaux etc voilà nous avons eu beaucoup beaucoup d'aide de la part de beaucoup de personnes et j'espère que ce cabaret chanson va perdurer qu'on va faire que ça va revenir régulièrement quelles sont vos prochaines dates et où peut-on vous trouver site web ou réseaux sociaux par exemple où peut-on me trouver j'ai un site web donc c'est un blog wordpress alors c'est nymphéa chanson .wordpress.com parce qu'il y a plusieurs nymphéas bien sûr je ne suis pas la première à m'appeler nymphéa mais je suis la seule à m'appeler nymphéa chanson voilà ensuite vous me trouvez aussi sur facebook nymphéa chanson alors là je poste beaucoup de vidéos live que je fais dans mon salon voilà notamment avec le looper donc où je je m'enregistre je m'enregistre avec plusieurs voix et puis sinon j'ai aussi une chaîne youtube donc nymphéa nymphéa mais je pense que vous pouvez trouver aussi nymphéa chanson et j'ai un lien aussi sur le blog voilà ensuite là depuis peu je suis aussi sur instagram mais il faut dire que voilà ça prend quand même beaucoup de temps de tout mettre à jour alors j'essaye de rester quand même à jour sur les publications mais bon vous pouvez quand même toujours me contacter notamment via le site web là c'est quand même vous pouvez m'envoyer un mail en fait par le formulaire de contact mes prochaines dates alors pour l'instant c'est quand même plutôt ouvert je vais jouer pour la fête de la musique je pense quelque part un petit peu en spontané et puis je fais aussi beaucoup de scènes ouvertes voilà donc je vais par souvent à Arkanoa à Berlin et puis après c'est oh oui à Offenhaus von Sema il y a aussi une scène ouverte j'y participe aussi régulièrement et puis après c'est un petit peu spontané je joue quand on m'invite voilà donc j'ai joué aussi là il n'y a pas longtemps dans un jardin partagé à Kreuzberg c'était très sympa merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir ainsi s'achève notre premier épisode de Musique Allement Vôtre le podcast sur la musique à Berlin nous retrouvons dans nos prochains podcasts d'autres musiciens participant au cabaret chanson dont la prochaine édition aura lieu le 1er juillet à partir de 16h à Offenhaus von Sema n'hésitez pas à vous abonner à la page pour recevoir les liens vers les prochains podcasts merci et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada